Hello ! J'espère que vous allez bien, je suis super excitée de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un challenge et c'est le challenge 12 mois, 12 personnes qui se déroulera sur toute l'année 2021. Si vous ne connaissez pas encore ce challenge, le principe est assez simple mais je vais vous l'expliquer très rapidement. J'ai choisi 12 personnes avec qui je communique très souvent sur Instagram, des personnes que j'aime beaucoup et dont j'aime énormément les contes et je leur ai demandé si elles acceptaient de me choisir un livre via ma pile à lire Libre Addict et elles ont toutes accepté et m'ont choisi un livre, souvent l'un de leurs plus gros coups de coeur ou leur livre préféré et le principe c'est que je lise les 12 livres que ces copines m'ont choisi durant l'année 2021. Il n'y a pas vraiment d'ordre ni d'organisation pour ce challenge, je peux lire un livre par mois ou en lire 5 au mois de janvier ou 5 au mois de décembre. Si j'ai du retard dans le challenge, le principe c'est vraiment que j'arrive à lire ces 12 livres quel que soit l'ordre où je les lis et à quel moment de l'année. Si j'ai pris la décision de choisir directement des copines, c'est parce que en plus de vous présenter les livres qu'elles ont choisi, j'avais envie de vous présenter ces personnes qui ont des comptes Instagram et certaines même des comptes Booktube que j'adore suivre et voilà, je voulais vraiment les mettre en avant également dans cette vidéo donc en plus de vous présenter les livres qu'elles auront choisi, je vous présenterai un petit peu leurs comptes et je vous parlerai d'elles. Du coup on commence tout de suite avec le premier roman qui m'a été choisi par Erin du compte Instagram Boussenet mais également de la chaîne YouTube Boussenet, c'est une fille que j'aime énormément qui me fait beaucoup rire notamment avec ses stories sur Instagram mais également ses vidéos YouTube que j'aime énormément regarder, elle fait toujours des avis très détaillés et j'aime beaucoup son compte Instagram également avec son feed très reconnaissable et l'art qu'elle fait à chaque fois puisque à chaque photo qu'elle fait, elle dessine également dans un carnet et je suis vraiment super admirative de son talent donc si vous ne la connaissez toujours pas, je vous invite vraiment à la suivre. Elle m'a donc choisi un livre qu'elle a adoré et pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai dans ma palle puisque elle me l'avait offert à l'occasion d'un de mes anniversaires et il s'agit donc de Je suis ton soleil écrit par Marie Pavlenko et publié chez les éditions Flammarion. Je ne l'ai pas avec moi puisque je suis chez mes parents et ce livre est resté coincé à mon appartement étudiant mais je vous mettrai une petite photo quelque part par là pour que vous voyez à quoi ressemble la couverture mais je pense que vous êtes beaucoup à connaître ce livre, à l'avoir déjà lu puisque je sais qu'il est très populaire. Marie Pavlenko fait des romans contemporains souvent avec des sujets forts et c'est vrai que ce livre a l'air d'avoir beaucoup plu donc j'ai très très hâte de le découvrir depuis qu'il est dans ma pile à lire. J'avais très envie de le lire donc j'ai vraiment hâte. Le second roman m'a été choisi par Clara du compte Instagram Le Phénix Bouquineuse et avec Clara notre amitié remonte à loin puisque c'est la toute première personne qui a commenté ma toute première photo depuis que je suis arrivée sur Instagram, on échange, on s'est même rencontré plusieurs fois et on a créé vraiment une vraie amitié. J'adore son compte et j'adore cette personne mais en plus ce qui est vraiment génial c'est qu'on a des goûts littéraires qui sont vraiment similaires et on s'organise de nombreuses lectures communes ensemble pour échanger et papoter autour de nos lectures et c'est vraiment génial. Donc pareil si vous ne la connaissez toujours pas je vous invite à la suivre et pour toutes les personnes que je vais vous présenter dans cette vidéo je vous mettrai le lien de leur compte en barre d'infos avec le livre qu'elles auront choisi donc vraiment n'hésitez pas à aller checker tout ça. Clara m'a donc choisi un livre pour lequel elle avait eu un gros coup de coeur et il s'agit de Nos âmes tourmentées écrit par Morgane Moncomble et publié chez Hugo Romand. Ce roman c'est assez drôle puisque en fait c'est Madison du compte L'accro des livres qui me l'a offert pour mon anniversaire cette année et elle m'a aussi choisi un livre pour cette vidéo donc je trouve que ce petit lien est assez marrant et depuis que je l'ai dans ma pile à lire il me fait très 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 envie puisque j'ai vu de nombreux coups de coeur. En plus même si je ne suis pas une grande adepte de romance j'aime beaucoup La Plume de Morgane Moncomble puisque j'avais lu Viens on s'aime qui avait été un coup de coeur donc depuis j'aimerais beaucoup découvrir ses autres romans dont celui-ci qui est une romance mais qui a également des thèmes très importants et il me semble qu'il y a des sujets vraiment forts qui sont abordés. Ce livre apparemment nous brise un peu le coeur nous fait vivre plein d'émotions donc j'ai très hâte de le découvrir. Le troisième livre de cette vidéo m'a été choisi par Amélie du compte Instagram et de la chaîne Booktube de Poudlard à Anima. J'aime énormément ses photos sur son compte Instagram puisqu'elle les prend en extérieur avec des paysages magnifiques et elle fait toujours des avis super sympas qui donnent très envie de découvrir ses lectures. En plus elle lit en VO et elle me fait toujours découvrir de belles pépites et j'aime aussi énormément ses vidéos YouTube avec ses longs vlogs et ses avis lectures. J'aime vraiment beaucoup me poser devant c'est super agréable donc si vous ne la connaissez pas je vous invite aussi à la suivre. Elle m'a donc choisi l'un de ses livres préférés et si vous la connaissez autant que moi je pense que ça ne vous étonnera pas puisqu'elle a décidé qu'en 2021 je lirai le tome 2 de La Passe-Miroir donc Les Disparus du Claire de Lune écrit par Christelle Dabos et publié chez les éditions Gallimard Jeunesse Romand et du coup c'est le tome 2 de cette saga j'ai lu le tome 1 il y a bientôt 3 ans je crois et je ne m'en souviens pas vraiment donc je voulais absolument continuer cette saga mais il fallait que je relise le tome 1 et c'est vrai que je repoussais de plus en plus puisque j'ai tellement de livres à découvrir dans ma pile à lire que faire des relectures c'est pas toujours super évident mais du coup vu qu'elle m'a choisi ce tome 2 je relirai avec grand plaisir le tome 1 pour ensuite me plonger dans cette fuite de saga j'espère qu'il sera un petit peu moins lent que le premier tome puisque je l'avais vraiment adoré mais j'avais trouvé quelques longueurs apparemment celui-ci est vraiment explosif et c'est le tome préféré d'Amélie dans la saga donc j'ai vraiment très hâte de retourner dans cet univers de retrouver ces personnages qui sont assez atypiques parce qu'ils ne sont pas parfaits c'est un peu des anti-héros sous certains côtés et j'avais adoré La Plume de Christelle Dabo ce qui est très très belle donc vraiment j'ai hâte de lire ce roman Le prochain roman m'a été choisi par Alexandra du compte Instagram La Bibliothèque des Rêves et même si je pense que vous êtes très nombreux à la connaître et à déjà la suivre si ce n'est toujours pas le cas je vous invite fortement à le faire puisque c'est une personne en or que j'aime vraiment beaucoup et qui a vraiment des goûts littéraires très variés elle lit de nombreuses choses et c'est pour ça qu'elle me fait découvrir des romans qui parfois me sortent de ma zone de confort notamment quelques thrillers de la romance historique et d'autres choses vraiment elle me tente énormément que ce soit avec ses photos et ses avis détaillés qui font plaisir à lire et également ses stories vidéo que je ne rate jamais du coup dans les livres qu'elle m'a fait découvrir il y en a un que je m'étais procuré puisque c'est un de ses livres préférés et elle me l'a choisi pour ce challenge il s'agit donc de Outlander le tome 1 le chardon et le tartan écrit par Diana Gabaldon et publié chez J'ai lu même si c'est vrai qu'elle m'avait donné très 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 envie de découvrir ce roman et que c'était pour ça que je me l'étais procuré je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle puisque c'est un beau bébé il fait plus de 850 pages et c'est vrai que j'avais un petit peu peur de le lire notamment aussi puisqu'il sort pas mal de mes habitudes de lectrice puisqu'ici c'est un roman historique avec une histoire d'amour il me semble mais ça se passe en Écosse en 1743 et on va suivre Jamie et Claire et c'est vrai qu'avec aussi la série que je n'ai jamais vue parce que je voulais lire le livre avant j'avais très envie de découvrir cette histoire donc je suis vraiment super contente je pense le lire en lecture commune avec Clara pour qu'on se motive à sortir cette belle brique de notre pâle mais vraiment j'ai hâte de découvrir pourquoi cette saga fait autant fureur le prochain livre de ce challenge m'a été également choisi par une grande fan de Outlander c'est à dire Colleen du compte Instagram les pages passionnées que j'apprécie énormément elle est vraiment super gentille très bienveillante tout le temps souriante et j'aime énormément ses photos que ce soit en intérieur mais également en extérieur et j'aime énormément les avis qu'elle publie sur son blog ils sont toujours très détaillés et elle me donne souvent très envie de découvrir des romans d'autant plus qu'elle lit des romances et vu que c'est pas mon genre préféré souvent je suis ses avis pour découvrir des romances et il y en a une d'ailleurs qu'elle a absolument adoré et qu'elle m'a choisi pour ce challenge il s'agit de Ugly Love écrit par Colin Hoover et publié chez Hugo Roman et pour tout vous dire je n'ai jamais découvert cette autrice encore et pourtant je sais qu'elle est assez incontournable en romance j'ai plusieurs livres de cette autrice dans ma pile à lire mais je n'avais jamais sauté le pas pourtant ce n'est pas l'envie qui manque parce que je sais que de nombreuses personnes ont eu des coups de coeur pour ce roman donc j'ai très très hâte de le découvrir je n'ai même pas relu le résumé je sais que c'est une histoire d'amour et j'ai envie de me plonger dedans et de découvrir au fur et à mesure de ma lecture de quoi ça parle de toute façon je fais complètement confiance à Colin qui a eu un gros coup de coeur pour ce roman donc vraiment pareil j'ai très très hâte de le lire durant l'année 2021 le prochain livre m'a été choisi par Gaëtan du compte Instagram Invitation to Dream qui a également une chaîne YouTube sous le même nom et j'aime énormément suivre son compte c'est une personne pareil qui est aussi en or de toute façon toutes les personnes que je vous présente dans cette vidéo sont des copines et ce n'est pas pour rien puisqu'elles sont toutes formidables et j'adore vraiment son compte Instagram avec ses photos toutes douces ses avis lectures et sa chaîne YouTube dont je ne rate jamais de vidéos et elle m'a donc choisi un livre et autant vous dire que je m'attendais plutôt à ce qu'elle me choisisse puisque c'est un de ses livres préférés de tous les temps et il s'agit de Akotar donc le tome 1 d'un palais d'épines et de roses écrit par Sarah Jimas et publié chez les éditions de la Martinière Jeunesse pareil celui-là je ne l'ai pas avec moi chez mes parents mais je vous mettrai une photo juste ici de la couverture même si je pense que vous savez de quoi je parle puisque ce roman est un incontournable de la fantaisie pour tout vous dire en fait je l'avais déjà commencé j'en avais lu les trois quarts il y a de ça deux ou trois étés et je ne l'avais jamais fini alors que pourtant j'étais arrivé au moment où on commençait à avoir des réponses et enfin un petit peu d'action mais je ne sais pas j'étais pas dedans je l'avais mis en pause et je ne l'avais jamais repris du coup grâce à ce challenge je compte bien le reprendre du début et enfin comprendre pourquoi il y a tant de fans de cette saga pourquoi elle fait autant fureur j'espère moi aussi avoir un coup de coeur pour ce premier tome et en plus j'ai déjà le tome 2 dans ma palle qui apparemment est le préféré de nombreuses personnes donc si j'apprécie le tome 1 peut-être que je me ferai aussi le tome 2 dans l'année mais déjà on va se contenter du tome 1 que j'ai très très hâte de découvrir franchement je suis vraiment contente qu'il soit sorti dans ce challenge d'ailleurs le roman suivant a aussi été choisi par une grande grande fan d'Akotar il s'agit de Lisa du compte Ledisa sur Instagram que j'aime énormément j'aime énormément son feed qui est vraiment très reconnaissable avec des tons un petit peu marronnés et ses goûts de lecture que j'aime beaucoup puisqu'elle me fait découvrir de nombreuses choses notamment des livres MXM Bookmark mais également de la Bitlit et des mangas j'ai lu beaucoup de mangas grâce à elle donc vraiment c'est une des personnes dont je suis le plus les recommandations de lecture et elle m'a choisi un livre qu'elle a adoré une de ses sagas préférées et pareil ici aussi ce n'était pas vraiment une surprise puisqu'elle m'a choisi le roman Rebecca Keen le tome 1 Traqué écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez les éditions J'ai lu ce roman depuis que je l'ai dans ma pile à lire il me fait très envie il me semble que je l'avais acheté lors de Montreuil 2018 si je ne dis pas de bêtises je l'avais d'ailleurs fait dédicacé par l'autrice et j'ai vraiment super hâte de le découvrir ici c'est de la Bitlit avec un personnage haut en couleur qui se passe dans à la Nouvelle Angleterre à Burlington et du coup il me semble qu'on va suivre des démons des vampires des loups-garous et une jeune femme qui est une sorcière condamnée à mort elle pensait trouver un endroit paisible pour vivre mais elle se retrouve dans une ville peuplée de créatures fantastiques j'ai très hâte de découvrir ce livre puisque j'en entends que du bien et j'aime beaucoup Cassandra O'Donnell j'ai lu les deux premiers tomes de sa saga La Légende des Quatre et le tome 1 avait été un coup de coeur et le tome 2 presque un coup de coeur donc je pense vraiment que ce roman pourrait être un coup de coeur également puisque j'aime beaucoup sa plume donc pareil très contente de ce choix et très hâte de le découvrir Le prochain roman m'a été choisi par une fille absolument formidable et tellement touchante et bienveillante il s'agit de Jess du conte Les Petits Détails de Jess j'aime énormément cette fille c'est la gentillesse incarnée franchement si vous ne la connaissez toujours pas vous ratez vraiment quelque chose elle est adorable et ses lectures sont super moi elle me donne toujours très envie de découvrir de la romance puisque c'est un des genres qu'elle lit le plus avec la New Romance et c'est d'ailleurs un de ses romans qu'elle a choisi c'est une grande fan de Jennifer L. Hermanshout et je me doutais qu'en lui proposant de participer à cette vidéo elle me choisirait un livre de son autrice préférée et ça n'a pas loupé puisque elle a décidé que je lirai en 2021 Jeux d'Innocence donc c'est le tome 2 de la saga Jeux de Patience écrit par Jennifer L. Hermanshout et publié chez édition J'ai lu d'ailleurs c'était elle qui m'avait offert le premier tome que j'avais lu et qui avait été quasiment un coup de coeur du coup je suis très contente qu'elle me pousse à continuer cette saga puisque je ne prends pas le temps mais j'avais très envie de continuer cette saga puisque comme je vous le disais le premier tome avait quasiment été un coup de coeur donc j'ai très hâte de continuer sachant que je pense que ça va se lire assez vite puisqu'il est un peu plus court que le premier tome et comme c'est de la romance très addictive je pense que je peux le lire assez vite en plus on va suivre des personnages qui divergent du tome 1 mais qu'on avait déjà aperçus et ces personnages je les aimais plutôt bien donc j'ai hâte de découvrir leur histoire d'amour à travers ce roman le prochain roman de ce challenge a été choisi par Madison du compte L'accro des livres qui est aussi une des toutes premières personnes que j'ai rencontré sur Instagram et depuis ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est copine et qu'on échange quasiment tous les jours j'adore son compte notamment son nouveau feed avec ses photos dans la baignoire tous ses avis lecture et son inconditionnel amour pour gardien des cités perdus franchement elle me fait trop rire des fois vraiment j'éclate de rire devant ses messages et elle m'a donc choisi un livre qui est d'ailleurs dans ma pile à lire puisque je l'avais acheté ou du moins je me l'étais fait offrir par mon papa après avoir lu de très bons avis dessus notamment sur son compte et il s'agit donc de le tome 1 du Gang des Prodiges écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse c'est vrai que de base même si cette autrice fait beaucoup parler d'elle notamment par sa saga des chroniques lunaires le thème ne m'a tiré pas plus que ça puisque c'est une histoire de super héros et de super vilain plus ou moins mais avec son avis super positif elle m'avait complètement convaincue et c'est pour ça que ce roman avait fini dans ma pile à lire malgré tout je n'avais pas encore pris le temps de le lire notamment parce que il est quand même assez gros il fait presque 600 pages et c'est vrai que j'avais pas encore pris le temps de le lire notamment parce qu'en plus c'est le début d'une saga qui est d'ailleurs maintenant complète donc c'est vrai que maintenant que les 3 tomes sont sortis c'est un petit peu plus simple pour moi de le sortir de ma palle puisque j'avais pas vraiment envie de lire le tome 1 de ne pas avoir la suite et ensuite de lire le tome 2 et de devoir autant attendre donc cette fois-ci la saga est complète donc si j'apprécie celui-ci je pourrais me jeter sur les tomes d'après donc je suis vraiment super contente n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu puisque je sais qu'il est assez populaire le prochain livre m'a été choisi par Lolita du compte Etoile Livresque et pareil c'est une copine depuis mes tout débuts d'Instagram c'est même la première personne que j'ai rencontrée via Instagram puisque quand je suis arrivée au salon du livre de Montreuil je ne connaissais personne et on s'est retrouvés on avait passé presque toute la journée ensemble et c'était vraiment génial depuis on est super copine à chaque fois que je vais à Paris on se voit on fait des restaurants des librairies et c'est génial et j'aime énormément son compte et les avis qu'elle publie puisqu'elle lit beaucoup de VO et des livres assez différents de ce qu'on voit d'habitude sur Instagram elle lit de plus en plus de jeunesse avec des albums mais aussi de la fantasy de la VO et elle me fait toujours découvrir des pépites elle me donne toujours très envie de lire certains livres et elle m'a donc choisi un livre qu'elle avait adoré mais c'est vrai que bon je ne l'ai pas un peu haï mais un peu quand même quand elle m'a choisi ce roman puisqu'il s'agit d'une grosse 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 brique qui me fait assez peur je dois dire il s'agit du roman Le Prioret de l'Oranger écrit par Samantha Shannon et publié chez les éditions de Saxus et c'est vrai que même si ce roman me fait très envie c'est une énorme brique qui me fait très 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 peur il fait quasiment 1000 pages et je l'avais déjà commencé j'en avais lu 4 chapitres donc 75 pages et en fait ça m'avait mis en peine de lecture parce que j'avais l'impression de stagner je n'avançais pas du tout en plus au début l'univers était un petit peu dur à comprendre fallait se concentrer puisque on suit des personnages de différentes parties du monde et beaucoup de personnages c'est vrai que c'est un univers assez complexe et je n'avais donc pas continué ma lecture je pensais m'y remettre plus tard lorsque l'envie s'en ferait sentir et que je me sentirais vraiment concentrée et motivée et bien du coup avec ce choix elle va me forcer et c'est pas plus mal à sortir ce gros pavé de ma pile à lire et pareil celui-ci je pense que pour me motiver je le lirai en lecture commune avec Clara puisque elle aussi elle l'a dans sa pâle et elle aussi lui fait un peu peur donc j'espère juste qu'il ne me durera pas 100 ans parce que vraiment lire 1000 pages ça va quand même prendre un petit moment mais c'est vrai que vu tous les bons avis qu'il y a sur ce roman il me fallait quand même le découvrir le prochain roman a été choisi par Laura du compte Buxlaoups et même si en ce moment elle n'est plus trop active vraiment son compte est génial et elle compte d'ailleurs très bientôt le reprendre quand elle aura un petit peu de temps donc je vous invite vraiment à la suivre pour la motiver à revenir en force sur Instagram c'est une de mes copines vraiment les plus chères que j'adore et avec qui je parle très souvent donc elle m'a choisi un roman qu'elle avait beaucoup apprécié même si c'est vrai que moi je ne pense pas que je l'aurais sorti tout de suite de ma pile à lire il s'agit du tome 1 de Lady Helen le club des mauvais jours écrit par Alison Goodman et publié chez les éditions Gallimard Jeunesse et c'est vrai que même si ce roman me tentait beaucoup je l'avais surtout acheté puisque j'avais lu des très bons avis mais aussi parce que je l'avais trouvé en occasion et pas du tout cher vu la grosse prique que c'était je crois qu'il m'avait coûté moins de 10 euros et c'est vrai que depuis il dormait un petit peu dans ma pile à lire mais là ça va être l'occasion de découvrir le premier tome de cette trilogie qui est maintenant complète d'ailleurs c'était aussi une des raisons pour laquelle je ne sortais pas ce tome 1 j'aime bien commencer des nouvelles sagas quand tous les tomes sont sortis et du coup ici il me semble que c'est un livre un petit peu historique où l'on va suivre une jeune femme à Londres en 1812 donc voilà j'ai vraiment très hâte de le découvrir c'est un roman qui ne passe pas énormément sur les réseaux sociaux mais pourtant à chaque fois que j'en ai entendu parler c'était que en bien donc vraiment très hâte de le découvrir le dernier roman de cette pile à lire m'a été choisi par Marine du compte Shadis World et vraiment c'est un des comptes Instagram que je suis avec le plus d'attention puisque ses photos sont absolument magnifiques elle a un feed un petit peu marronné mais avec à chaque fois des montages faits par Photoshop qui sont géniaux et vraiment à chaque fois je suis époustouflée par ses talents de photographe et par son feed magnifique en plus ses avis lecture sont géniaux et si vous la connaissez un temps soit peu je pense que le choix qu'elle a fait ne vous étonnera pas puisque elle m'a choisi un livre qui est l'un de ses livres préférés de tous les temps il s'agit donc du tome 1 du Faiseur des rêves écrit par Lenny Taylor et publié chez Lumen pareil celui-ci je ne l'ai pas avec moi chez mes parents donc je vous mettrai une petite photo quelque part par là mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ce roman je l'avais déjà commencé il me semble que j'en avais lu 100 ou 150 pages et j'avais adoré le début mais je l'avais mis en pause puisque c'était un moment où je n'avais pas vraiment le temps de me plonger dans la lecture et finalement je ne l'avais jamais repris ce qui était bien dommage du coup je suis vraiment super contente de ce choix puisque ça m'a forcé à sortir ce livre de ma pile à lire en 2021 et à découvrir ce roman à la plume géniale et à l'univers si immersif particulier et très onirique vraiment j'ai très hâte de découvrir pourquoi c'est son livre préféré pourquoi autant de personnes ont eu des coups de coeur apparemment avec ce roman c'est un peu ça passe ou ça casse soit on a un énorme coup de coeur soit on est un petit peu déstabilisé par le style de l'auteur et l'univers qui sont assez particuliers mais moi personnellement je pense que c'est le genre de lecture qui peut totalement me convenir donc j'ai très très hâte de découvrir ça et de vous en reparler lorsque je l'aurai lu voilà je vous ai présenté les 12 personnes et les 12 livres qu'elles m'ont choisi pour ce challenge de 12 mois 12 personnes pendant l'année 2021 j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte des copines comme je vous l'ai dit je vous ai mis tout en barre d'infos et également à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés puisque cela me motivera d'autant plus à les sortir de ma pile à lire et à les lire avec une très grande attention n'hésitez pas à liker commenter et partager sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux cette vidéo si ça vous a plu et en attendant une prochaine vidéo je vous fais des très gros bisous bye bye bye